Cette prière est une prophétie qui va briser les chaînes de la misère, de la pauvreté qui alliait ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant sur ta vie. Que toutes les forces de pauvreté qui retiennent ta vie maintenant soient brisées. Voici le message de Dieu pour toi qui m'écoutes. Alors écoute-moi attentivement et fais correctement la prière que je donne à la fin du message. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance, tu seras libre, tu seras riche, tu vas te libérer de la pauvreté pour toujours. Tu as été choisir maintenant pour recevoir la grâce de Dieu. C'est ton jour de chance aujourd'hui, c'est pourquoi tu es en train d'écouter ce message. Ce n'est pas du hasard quand tu es tombé sur cette vidéo, ou bien tu ne crois pas. Alors je te suggère d'écouter ce message jusqu'à la fin. Mon enfant, voici le message de ton Père Céleste. Écoute-moi, ton ange a un message important pour toi de par ma bouche. Dieu ton Père Céleste qui voit dans le secret sait de quoi tu as besoin. L'Esprit de Dieu me demande de prophétiser sur ta vie maintenant. Crois-tu que Jésus-Christ peut donner de la richesse ? Crois-tu que le Dieu Tout-Puissant peut te bénir abondamment ? Sais-tu qui a béni le roi Salomon, l'enfant du roi David ? Sais-tu qui a élevé Joseph, l'enfant de l'élu de Dieu Jacob au rang de premier ministre en Égypte ? Écoute si vous avez des problèmes liés à l'argent alors cette prière est faite pour toi. Tu pourras avoir la délivrance de la pauvreté. Tu pourras rembourser tes dettes et avoir la liberté financière et spirituelle. Alors si tu te trouves dans ces besoins, écoute maintenant le message que l'ange me demande de partager avec toi. L'ange de Dieu me demande de vous rappeler pourquoi vous devez savoir que votre heure de gloire vient de sonner. Selon l'histoire de Joseph dans la Bible, vous pouvez consulter toute l'histoire dans le livre de la Genèse au chapitre 37. Joseph a été vendu par ses propres frères comme esclave à un marchand. Ce marchand a vendu Joseph à un homme riche en Égypte. Une fois chez cet homme riche, Joseph a rapidement prospéré même en étant un esclave de maison. Mais rapidement le malheur s'est abattu sur lui et il a été jeté en prison. Est-ce que tu vois ce qui se passe dans ta vie à travers l'histoire de Joseph? Avant de continuer par le message de l'ange pour vous, permettez-moi de vous donner l'explication spirituelle et le lien dans votre vie. Comme Joseph, toi aussi personne ne t'aime, tes frères ou soeurs te méprisent. Comme Joseph, des personnes cherchent à te faire du mal pour rien du tout. Ils t'empêchent d'évoluer dans ta vie. Tu as des malchances pour gagner un travail pour avoir beaucoup d'argent. Tu perds rapidement des bonnes opportunités qui arrivent dans ta vie. Quand tu gagnes un peu d'argent, rapidement tu perds tout et tu es obligé de t'endetter encore. Si tu trouves un travail, tu es encore renvoyé de ce travail après quelques semaines ou mois. Oh comme c'est malheureux! Laisse-moi te dire que c'est ce qui s'est passé avec Joseph avant qu'il ne soit nommé premier ministre en Égypte. Pour des personnes qui ont un grand destin, des personnes qui auront un grand succès, le Seigneur Dieu les soumet à des épreuves pour les forger avant de les bénir. L'ange de Dieu veut que tu saches ceci, le Seigneur a de grands projets pour toi, c'est pourquoi tu vis cette pauvreté maintenant. Si tu crois que Dieu a de très grands projets pour toi, alors répète cette phrase maintenant et écris-la en commentaire. Je crois que Dieu a de très grands projets pour moi. Voici ma prière pour toi, fils de l'homme, créature de Dieu. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je déclare que les projets de prospérité de Dieu pour toi se réalisent maintenant. Reçois la délivrance et entre dans la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu visita Joseph en prison et l'éleva au rang du prisonnier au rang de premier ministre, gouverneur en Égypte, un pays où il est étranger et supposé être esclave toute sa vie. L'ange de Dieu me dit qu'il veut te bénir si tu crois en lui. Si tu crois que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, il est le maître de l'argent et de l'or. Il veut te bénir. Est-ce que tu es prêt pour recevoir la bénédiction maintenant? Donne-moi ta réponse en commentaire. Laisse-moi prier pour toi avant de te donner le dernier message de l'ange de Dieu. Mettons-nous en présence de Dieu et prions au nom de Jésus-Christ. Père trois fois saint, je mets ton enfant dans tes mains précieuses. Aujourd'hui il souffre, comme Joseph avait souffert dans le temps ancien. Il est pauvre, il vit dans la misère. Il est sous l'esclavage des dettes comme Joseph. Il est sous la domination de la malchance. Ton enfant qui m'écoute en ce moment est dans la prison de la pauvreté et du manque d'abondance financière. Ton enfant qui m'écoute Seigneur Dieu est prêt à recevoir la bénédiction qui l'appartient, je parle de la gloire qui lui est destinée. Par Jésus-Christ, toi qui m'écoutes maintenant. Ton ange me charge de te dire ceci. Tu es un être cher aux yeux de Dieu comme Joseph dans le temps. Alors pour cela, reçois toi aussi ta récompense maintenant. Reçois la richesse maintenant. Que ton compte bancaire soit rempli de beaucoup d'argent maintenant au nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Reçois, reçois, reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour accélérer le processus de la bénédiction sur ta vie, partagez cette prière avec 15 personnes de ton choix. Abonne-toi à cette chaîne de prière de chance et de prospérité, active la cloche de notification et mets un j'aime pour nous encourager à produire plus de prières de ces genres. Vous pouvez aussi nous écrire pour nous soutenir ou pour vos besoins personnels. Les contacts sont dans la description de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio